Alors les 8 concurrentes de cette finale du 400 mètres féminin dont le record du monde est toujours de 47 secondes 60 détenu par Marita Koch depuis 1985 et Marita Koch était une athlète surnaturelle d'une autre dimension Au couloir numéro 1, Rochelle Stevens Championne des Etats-Unis, première des sélections américaine Au couloir numéro 2 avec ce maillot de la Jamaïque qui n'en finit pas de bien réussir Sandy Richards Au couloir numéro 3 avec le maillot des Etats unifiés la plus dangereuse rivale de Marie-Josée Pérec, Olga Brissguina Championne olympique, championne du monde en 1987 Au couloir numéro 4, attention à son finish une Canadienne, Jill Richardson Brisco Une autre Marie-Josée, elle est au couloir numéro 5 Le regard sur le sol, le regard sur le ciel Toujours sa montre au poignet Elle essaie de ne pas se laisser distraire par les encouragements Il doit bien y avoir 3000 Français au moins dans le stade Couloir numéro 6, Jimena Restrepo La Colombienne qui a fini souvent très près de Marie-Josée Pérec Mais jamais devant Au couloir numéro 7 La voilà, la coquine qui continue à parler à sa mame Et ça lui est réussi jusque là, Phyllis Smith Et au couloir numéro 8, Olga Nazarova Des Etats unifiés Qui va sans doute devoir prendre des risques dans les 200 premiers mètres Et qui emmènera toute la troupe sur des bases très rapides Il faudra sans doute être en moins de 49 secondes Pour être championne olympique Dans moins d'une minute maintenant Marie-Josée Pérec Couloir numéro 5 Brice Guina C'est long cette attente, elle souffre Et là maintenant on voit l'angoisse sur les deux visages Rochelle Stevens Olga Brice Guina Marie-Josée Pérec au couloir numéro 5 Ses adversaires sont partout Mais surtout derrière en maillot vert avec Olga Brice Guina N'est-ce pas ? A départ moyen de Marie-Josée Pérec Qui a eu un mal fou à trouver ses premières foulées Alors que Phyllis Smith l'anglaise a pris tous les risques Marie-Josée Pérec maintenant bien en rythme Mais qui fait pas la différence Car derrière ça revient Brice Guina revient Richardson revient Marie-Josée Pérec est partie plus prudemment Que ces deux dernières courses Il y aura une dernière ligne droite d'enfer Car rien n'est fait pour le moment Marie-Josée Pérec est sur la même ligne que sa contre-concurrente Et Brice Guina qui fait son effort à la corde Il faut pas que Marie-Josée Pérec se contracte Parce qu'elle va pas rentrer en tête dans la ligne droite C'est Brice Guina qui va rentrer en tête Et Marie-Josée Pérec doit faire son effort Et elle le fait Marie-Josée Pérec qui revient à la hauteur de Brice Guina 50 centimètres d'avance 80-90 Elle est championne olympique 1 mètre d'avance 48-85 Record de France Et surtout titre olympique Marie-Josée Pérec a réussi son pari Elle n'a pas déçu Ce qu'elle nous annonçait depuis des mois et des mois Depuis Tokyo Elle a tenu en un tour de piste Avec un petit sourire derrière Elle est venue coiffer toutes ses rivales Elle est épuisée maintenant Mais ses yeux brillent Ses yeux souris Ses yeux irratis de lumière C'est l'or de Barcelone qui est au rendez-vous Marie-Josée Pérec championne olympique Tous les français sont debout Thierry Rey, Yannick Noah, Patrick Bruelle Sont tous les trois en train d'applaudir comme des fous Elle va retrouver Blondel La première mise aura été celle du décathlonien Alain Blondel Et le bonheur Et le bonheur elle va aller le partager immédiatement Avec son fiancé Voilà, c'est dans ses bras C'est là qu'on savoure le mieux C'est là qu'on savoure dans le mieux L'immense bonheur Qu'on se mêle à la fois La joie du sport La joie de l'amour Tout en même temps On revoit Marie-Josée Pérec Une rapide analyse de la course en suivant ce départ prudent En tout cas 48,85 c'est le meilleur temps jamais accompli depuis quatre ans sur la distance Et c'est bien sûr le record de France Elle nous l'avait annoncé hier lorsqu'elle analysait sa course Elle disait en quart de finale je suis parti vite En demi-finale je suis parti prudemment Je ferai la synthèse Je ferai la synthèse de ces courses pour la finale C'est ma seule chance de ne pas rater ce rendez-vous Bien évidemment elle n'a pas raté ce rendez-vous Regardez comme elle est belle Regardez comme elle est volontaire Il n'y a pas tout à fait la même facilité qu'on lui connaissait dans les courses de meetings Ou bien déjà dans les séries à Barcelone C'est autre chose qu'elle va chercher Mais là plus que ses jambes, plus que ses bras Ce sont ses yeux Ce sont ses yeux qu'il faut regarder là Parce que c'est dans ses yeux que l'on voit qu'elle va être championne olympique Et bien pendant que vous admiriez le ralenti de Pérec Elle a amélioré son corps de France de 2 dixième Puisqu'elle passe à 48,83 Au nouveau record de France Devant Brice Guina à 49,05 Restrepo troisième, 49,64 Nazarova quatrième, 49,69 Richardson cinquième, 49,93 Sixième Steven, 50,11 Septième Richard, 50,19 Huitième Smith, 50,87